Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du book haul d'avril et je suis super contente de vous retrouver dans ce décor, vraiment ça faisait longtemps. En avril j'ai un petit peu craqué le truc, je sais je l'avais déjà dit en mars, mais vraiment en avril, je crois que j'ai fait pire. Si c'est possible, mais je crois vraiment que j'ai fait pire. Je vous montre ça tout de suite, on commence par les services presse, le premier que j'ai reçu, enfin l'un de ceux que j'ai reçu, c'est le dernier tome de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui, c'est le tome 8, la saga est en 8 tomes, c'est aux éditions Pika. Donc voilà, c'est enfin terminé, j'ai hâte de pouvoir lire cette fin. Ensuite il s'agit d'un roman que j'ai déjà découvert, je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans un prochain update lecture, je vous en ai déjà parlé en vlog, il s'agit de Le Déclencheur de Neil Shusterman aux éditions Nathan, globalement, pour ne pas vous spoiler, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est pas mon préféré, je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Ensuite j'ai reçu Le Manoir aux roses de Tracy Rees aux éditions Charleston, il est un petit peu abîmé là, et je vous ai pas dit pour les autres l'histoire, parce que l'autre je vous en parlais en update lecture, dans celui-ci, l'histoire se déroule en 1895 à Londres, et on a Mab's Daily qui va devenir la dame de compagnie d'Abigail Finch, je vous en avais parlé dans les sorties littéraires d'avril du coup, et vous savez on va être un petit peu en mode, alors peut-être pas Downton Abbey en fonction du siècle bien sûr, mais on va être dans cette ambiance de domestique, de manoir, de voilà, des secrets de famille et tout, enfin ça me faisait trop envie, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, en allant à Trolls et Légendes, j'ai récupéré mon exemplaire de Le Chant des Géants de David Brie aux éditions L'Homme Sans Nom, je le trouve trop bien, je le trouve vraiment chouette, je vous montre un peu à l'intérieur comment ça se passe, moi je l'avais fait dédicacé, je peux pas vraiment vous le résumer, on est dans de la fantasy, c'est raconté par, on a un narrateur qui nous raconte les choses, je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait sur Twitch, j'ai lu le prologue, et ça avait l'air trop bien, on nous raconte une histoire, je vais le lire la fin, mais je pense, donc je vous en reparlerai très vite. Dès édition Incepcio, j'ai reçu Les Rôdeurs de l'Empire, le tome 1 de Guy Roger Duvert, qui avait déjà sorti Outfair il y a quelques temps, j'ai trop hâte, il s'agit d'un roman de fantastique médiéval, je crois, fantasy médiéval, on vous dit première saga médiéval fantastique, bon bah voilà, On est avec des survivants, un groupe éclectique de guerriers, mercenaires, voleurs et autres rôdeurs, ne se connaissant pas les uns les autres. En fait ce que j'aimais bien là-dedans, oui c'est de l'héroïque fantasy, loin des châteaux et des cours royales, elle cible plutôt ceux accoutumés à la boue, soldats, espions, criminels, bref, ceux qui se salissent les mains lorsque d'autres donnent les ordres. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne, j'espère qu'il y a du combat et tout, franchement ça m'irait bien, on verra bien. Et d'ailleurs n'oubliez pas, le code promo Vibration Littéraire est toujours disponible, il est toujours actif il me semble, si jamais vous voulez acheter un roman inceptio, n'hésitez pas à le mettre parce que ça vous donne quand même moins 5% sur votre commande, sur toute votre commande, donc parfois c'est quand même pas négligeable. Ensuite j'ai reçu d'autres mangas, j'ai reçu Vampire de Mitoi, le tome 8 de Emma Toyama aux éditions Pika et j'aime tellement cette saga que je suis trop contente. Je dois être au tome 5 je pense, je suis en train de regarder où sont-ils. Ouais, vers tome 4 ou 5 je crois, je crois que je suis au cinquième. J'ai trop hâte, j'attendais vraiment la suite pour pouvoir continuer parce que moi vraiment c'est mangala. J'en lis 2-3 d'affilé et quand j'en ai qu'un ça me saoule donc j'attends un petit peu mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est dans du triangle amoureux, dans un vrai shoujo assez niais. Voilà, vous savez où vous mettez les pieds, moi je le savais et ça me plaît beaucoup. Ensuite j'ai reçu aussi le tome 2 de Criminal Fiancei de Asuka Konishi aux éditions Pika. Vous savez c'est cette histoire de mariage arrangé dans la mafia japonaise, les Yakuza je crois. Et j'ai le tome 1 mais comme je vous l'ai dit j'aime bien enchaîner au moins les 2-3 premiers tomes donc je vais peut-être pouvoir commencer enfin la saga, ça pourrait être bien. Et puis aux éditions Nobi Nobi, donc le groupe Pika encore, j'ai reçu Heterogenia Linguistico, donc Études Linguistiques des Espèces Fantastiques, le tome 1 de Salt Seno. J'ai hâte, le deuxième tome sort bientôt je crois, alors peut-être cet été je sais plus parce que Pika on choisit vraiment longtemps en avance, mais voilà j'ai hâte quand même de voir. Puis regardez il a l'air trop fou celui-là, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas qui est cette petite personne mais elle m'a ploulée beaucoup avec ses petites oreilles. Voilà, nous verrons bien ce que ça donne. Aux éditions Casterman, j'ai reçu un roman jeunesse, je ne le voyais pas aussi petit, il s'agit de Cora, la légende du lac aux mille visages de Jérémy Bem, et là franchement ça m'a fait penser un peu à l'ambiance de Coco du jour des morts au Mexique, etc. Là on vous dit que Corazon a tout perdu quand elle était petite, l'a régné, le pire bandit de la Sierra Madre, a tué ses parents et l'a laissé défigurer. Il y a de la magie, il y a une jeune femme défigurée, on le voit, il y a son reflet là dans le liquide. J'ai hâte et en même temps ça me fait un peu peur parce que je m'attendais vraiment à un roman plus gros, plus important, et on est sur 187 pages, donc là il va falloir tout donner je pense en 187 pages pour cet univers. J'ai bien sûr reçu la suite de Sailor Moon, l'Eternal Edition, donc Pretty Guardian, Sailor Moon de Naoko Takushi, les éditions Pika, c'est le tome 9 là qui vient de sortir, comme d'habitude. C'est juste splendide, c'est magnifique, c'est relié, voilà, il brille, que demander de plus. Ça fait vraiment plaisir de redécouvrir Sailor Moon. Oh mon dieu, Luna est tombée ! Luna ! Luna est tombée. Elle me regarde en mode, j'ai rien fait. T'es tombée ? En fait, il y avait un plaid à côté du fauteuil et je pense qu'elle n'a pas vu l'espace au milieu, elle a fait pouf ! Bon bref, Sailor Moon, ça a l'air trop bien. J'avais commencé, bien sûr, à relire la saga, il faut que je continue, c'est tout. Ensuite, je vous en avais parlé là aussi dans les sorties littéraires d'avril, il s'agit de Vivre à l'endroit de Juliette Alaïs aux éditions Erol. Vous savez, c'est cette histoire où vous avez une jeune femme qui écrit et qui a son mari qui est éditeur à succès et en gros, il ne la prend pas vraiment au sérieux. Du coup, elle lui envoie son manuscrit avec un pseudonyme et vont s'en suivre une relation épistolaire assez enflammée, de ce que j'ai compris. Et c'est un peu bizarre parce que du coup, elle est cette autrice et du coup, c'est assez particulier. Voilà. J'ai hâte de voir un petit peu cette résolution, comment elle va lui annoncer que c'est elle l'autrice. A voir. A voir. Dès l'édition L'Aube, j'ai reçu Human Machine de Samuel Zaoui et là, on est dans un futur proche affreux où la contre-révolution conservatrice l'a emporté et du coup, les mouvements, tout ce qui était MeToo, Femen et tout ça sont des gibiers à éliminer, ils sont emprisonnés et en gros, le féminicide est dépénalisé. Vraiment, le pire. Le pire est à venir, les enfants, dans ce roman. Et on a Tokiko. Tokiko qui est une intelligence artificielle, qui est un robot et en fait, elle a un créateur qui... Comment on vous dit ça ? Je ne me souviens plus. Voilà, on a un regard implacable sur la domination masculine, ça d'accord, mais en fait, on vous dit que Tokiko a été conçu comme émancipée et libre, liberté dont elle cherche le sens et qui se résume à une fuite permanente parce qu'en fait, ça va être un robot, une intelligence artificielle féminin libre dans un monde où les femmes ne sont pas libres. Et je pense qu'on peut avoir énormément de réflexions intéressantes là-dessus. Donc voilà, j'attends d'en savoir plus. J'attends de le lire. Il fait quand même pas mal de pages, il est assez gros. Oh, 400 ! Non, en fait, c'est le papier qui est assez lourd. Mais voilà, j'ai hâte, vraiment. Ensuite, pareil, celui-ci, quand je l'ai reçu des éditions Florus, franchement, j'avais trop trop hâte. Il s'agit de Les Enfants du Préventorium qui sort le 20 mai. Il va peut-être falloir que je le lise bientôt. Il sort la semaine prochaine. C'est de Fabien Clavel. Et là, on est... Je l'avais reçu dans une petite box avec des petites pilules à manger. C'était des petits bonbons, quoi, bien sûr. Et on a... Alors, article 2048. Tout enfant présentant un caractère potentiellement déviant, quelqu'un déviant, devra, dès l'âge de 3 ans, être retiré à ses parents pour être interné au Préventorium. Il y sera mis à l'isolement et recevra un traitement approprié. Le Préventorium, je pense qu'on va essayer de prévenir quelque chose. Qui sont ces enfants déviants ? Et comment est-ce qu'on sait à 3 ans que l'enfant est déviant ? Ça a l'air très intéressant. Ça a l'air assez psy. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, des éditions Slavkin. J'ai reçu deux romans que je n'avais absolument pas demandé. Il s'agit de Hardland, les 49 secrets de Grady de Benedict Wells. Tout ce que j'ai retenu, c'est que la première phrase, c'est Cet été, je suis tombée amoureuse et ma mère est morte. Je ne sais pas si je le lirai, vu que c'est un envoi sauvage, mais on verra bien. Et puis, j'ai aussi reçu Une Vérité Changeante de Garinko Karofiglio. Toujours aux éditions Slavkin. Et là, vraiment, je ne me souviens plus du résumé. Je l'ai lu vite fait. Mais je crois qu'il m'intéressait moins que l'autre. Donc, à voir. C'est toujours compliqué avec les envois sauvages, je trouve. Ensuite, des éditions Fayard. J'ai reçu Comme une Eclipse de Sophie Rouvier, qui n'est autre que Sophie Henrionnais, que j'avais déjà découvert chez les éditions Charleston, je crois. Et éditions du Rocher aussi. Dans cette histoire, on suit Brune, Clément, Dimitri, Piau et Fred qui se connaissent depuis l'enfance. Et on vous dit qu'ils ont scellé leur amitié dans l'achat d'une maison commune où ils se retrouvent pour les vacances. Vingt ans plus tard, les années ont filé entre leurs doigts et le lien qui les unissait s'est peu à peu distendu. Forcément, on va être dans des histoires d'amitié, d'amitié d'enfance. Ça m'intéressait bien. Voilà, j'étais très contente de le recevoir, même si je ne me souvenais pas. Je ne sais plus si on me l'avait demandé, si on m'avait proposé, mais bref, peu importe. Il fait à peu près 200 pages, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, dernier service presse de ce mois d'avril, il s'agit de Le plus beau lundi de ma vie tombe, tomba, pardon, un mardi, de Camille Andréa. On ne sait toujours pas qui est cet auteur ou cette autrice, on ne sait pas. Et c'est une parution annoncée pour le 19 mai 2022, c'est-à-dire la semaine prochaine. Pour le coup, on est aux éditions Plomb. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était ce côté filiation entre un grand-père, Enfin, entre une personne âgée et un jeune homme, on a Noah Damico qui a 10 ans Et qui s'est donné comme objectif de devenir le premier enfant, métisse, président des Etats-Unis. 4 secondes et 50 centièmes, voilà le temps dont il dispose pour convaincre chaque personne de son voisinage. Et il va rencontrer Jacob Stern qui est un vieil homme de 75 ans, Qui est impressionné par ce jeune orateur. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant quand il y a cette passation de savoir entre une personne âgée et un enfant et tout ça. Ça m'a toujours plu, donc voilà, j'avais très envie de le découvrir, on verra bien si ça me plaît. Ensuite, on passe aux achats et je ne suis pas très fière. Je ne vais pas passer par quatre chemins, mais vraiment, je crois que le fait d'avoir une grande bibliothèque Ne m'aide pas à acheter moins, loin de là. Je pense qu'on est vraiment dans l'inverse, vraiment, dans l'inverse. Totalement dans l'inverse. Et je continue en mai en plus, donc comme ça... Heureusement qu'en juillet, on fait un no-bye. Il est un peu forcé en plus parce qu'en juillet, il n'y a jamais rien qui sort la plupart du temps qui m'intéresse. Donc en juillet, c'est le no-bye. Mais en attendant, on se lâche. Voilà, c'est la vie. Le premier roman que j'ai acheté, c'est Febusa, qui fait des streams sur Twitch, qui m'a rappelé son existence. Il s'agit de L'Assassin Royal, donc L'Apprenti Assassin, donc de Robin Hobb aux éditions Gélu. C'est un classique, du genre de la fantasy, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je me le suis procuré en poche et je le lirai un jour. Voilà, sûrement un jour, vu que je l'aime. Ensuite, j'ai reçu une commande Ulule, enfin une participation Ulule. Il s'agit de Sodade, donc de Philippe Willian et Mélissa Garabelli aux éditions Comics Initiative. Regardez comme c'est beau, c'est l'édition Collector. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, je vous montre un petit peu. J'ai eu des petites illustrations. Voilà, c'est trop beau, ça a l'air trop bien. Je ne sais pas trop l'histoire, mais je m'en fiche. On le lira très vite et puis je vous en reparlerai bientôt, j'espère. Ensuite, j'ai fait ma commande France Loisir et j'ai un peu craqué. J'ai pris un roman qui était assez controversé, mais pourquoi est-ce que je l'ai pris pour avoir la livraison gratuite, je crois. Les filles de Roanoke de Amy Angel. Et là, pour le coup, on l'a vu un petit peu partout. On est dans une petite ville du Kansas, tout le monde en vit les filles Roanoke. Elles sont belles, jeunes et riches. Elles vivent avec leurs grands-parents dans le domaine familial au milieu des champs de blé. Mais il y a quelque chose de pourri au royaume des Roanoke. Et voilà, on est sur une sorte de thriller, je crois. Mais bref, je sais qu'il était assez... Enfin, les avis étaient assez mitigés, donc on verra bien. Ensuite, j'ai fait une petite Razia, je l'avoue, sur les romans d'Angelina Delcroix que je ne connais pas. Je me suis pris le coffret de ses premiers ouvrages. Donc, c'est Ne la réveillez pas si je serais grande et un peu beaucoup jusqu'à la mort. Voilà, j'ai pris le coffret de ses premiers ouvrages. Ce sont les trois premiers tomes. Après, il y a Synopsix, je crois, ou L'île des Danées. Je ne sais pas, mais bref. Après, je me suis pris du coup Synopsix aussi. J'avais bien aimé, je vous en parle aussi dans les sorties littéraires. Donc, je ne vais pas vous faire le résumé à chaque fois. Et puis, je me suis pris L'île des Danées. Vous savez, c'est cette île où il y a les pires psychopathes, sociopathes et tout ça. de... je ne sais pas si c'est de France ou du pays. Et voilà, ça me faisait bien envie aussi. Donc, j'ai respecté ce que j'avais dit en fait dans les sorties littéraires d'avril, tout simplement. Ensuite, là, c'est à cause de Lilou, de Lilou Books. Je crois qu'il est allé la voir au Quai du Polar. Et quand j'ai vu ça, j'avais trop envie de le lire. Il s'agit du roman Le loup des ardents de Noémie Adénis. Et là, pour le coup... Oh, je n'ai pas vu que le bandeau, il était imprimé dessus. C'est très moche. Grand Prix des enquêteurs 2021. Et là, en fait, l'histoire se passe en 1561, en Sologne. Et on a le... On a un mal mystérieux qui se répand parmi les habitants d'un petit village. Certains ont des hallucinations terrifiantes. D'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle l'oeuvre d'un démon ou celle d'un assassin ? J'adore ce genre d'ambiance. Vraiment, j'adore ce genre d'ambiance. J'ai trop hâte de le découvrir. On va vraiment que je le sorte de ma pile à lire, je pense, cet été. Vraiment. Ensuite, je l'avais commencé en audiobook. Mais je n'arrivais pas à accrocher en audiobook. Du coup, je me suis pris en poche. Il s'agit de L'enfant au caillou de Sophie Loubière, aux éditions Pocket. Là, pour le coup, en effet, c'est Séverine, il est bien ce livre qui m'a donné envie de le lire. Mais je vous dis, le côté audio, je n'ai pas du tout adhéré. Donc j'espère davantage adhérer aux poches. Au pire, franchement, ça ne m'aura pas coûté cher. Mais voilà, on verra bien. On est avec Elsa Priot qui est une retraitée ordinaire, une vieille dame un peu trop seule, qui observe ses voisins pour tromper l'ennui. Et qui, à force des pieds, se persuade que la famille d'à côté a des choses à cacher. Je me suis arrêtée là dans le résumé parce que franchement, je pense qu'il ne faut pas en lire plus. C'est un petit peu l'idée que vous avez dans les premières pages. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de découvrir cette retraitée si particulière. Ensuite, j'ai fait mon mouton. J'ai commandé la saga Blackwater. Donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2, La Cru et La Digue. Hop, je vous enlève ça. Ils sont magnifiques. Je ne les ai pas encore lus, je n'ai pas encore commencé. C'est de Michelle McDowell. Voilà, je ne vous en parle pas parce que vraiment, je n'ai pas envie de relire le résumé alors qu'on le voit partout en ce moment. J'ai eu le tome 3 là en mai, il faudrait vraiment que je m'y mette. Ensuite, j'ai acheté la nouvelle sortie de ma copine Stéphie. Il s'agit de Les Ombres de Mainhattan de Stéphie Wolfe aux éditions Sudarène. Et là, on est avec une faille de la Terre qui est incapable de maîtriser ses dons. Et elle s'appelle... Je ne sais plus. Je crois qu'il n'y a pas son prénom dedans parce que je ne sais pas. Oh ! Ben, je n'avais pas vu. Voilà. Tonja, je crois qu'elle s'appelle Tonja du coup. Parce qu'elle m'a dit, j'espère que tu apprécieras être dans les pensées de Tonja ou un truc comme ça dans la dédicace. Voilà, je pense qu'on est dans de l'Urban Fantasy. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. On fait un live d'ailleurs ce soir pour vous parce que je poste cette vidéo mercredi. Donc ce soir à 20h30, on fait un live sur l'Urban Fantasy sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos, ça peut être cool. Parce qu'on va en parler avec une grande lectrice d'Urban Fantasy qui est l'incorème sur Twitch, qui fait beaucoup de jeux vidéo sur Twitch mais qui lit aussi beaucoup. Et ça va être super intéressant parce que moi j'ai trop envie de relire un peu d'Urban Fantasy mais je ne sais pas trop par où commencer. Écoutez, pour le coup, je vais aller vers le livre de Stéphie. Mais je ne suis pas contre. Quelques petits conseils pour ce soir. Ensuite, pareil. Ensuite, pareil. J'en avais parlé dans les sorties littéraires. Je me suis pris Les Invisibles de Marre, Romascomour aux éditions Slalom. Et là, vous savez, on est avec cette mère et sa fille qui sont invisibles aux yeux du monde. Et en gros, la mère apprend l'étui au à sa fille jusqu'à ce que celle-ci disparaisse aussi. Donc, enfin, jusqu'à ce que la mère disparaisse aussi, pas la fille. Et du coup, la fille se retrouve toute seule et elle va transgresser une des règles apprises, enfin, transmises par sa mère, c'est-à-dire toujours dissimuler sa présence. J'imagine qu'elle va montrer sa présence aux gens. J'attends de voir un petit peu vers quoi on se dirige. C'est vrai qu'en ce moment, les éditions Slalom font des romans qui m'intéressent beaucoup. Il y a celui-ci, puis il y en a un autre qui est là juste après. Je me suis aussi pris celui-ci. Voilà. Un cheveu de Maëlle Dessart qui est sur l'alopécie à l'adolescence. On est avec Emma qui a 17 ans, qui aime la natation. Elle a un frère presque jumeau. Elle aime le chocolat et dessinée dans les marches de ses cahiers. Elle serait un cheveu de la belle vie si elle n'avait pas perdu les siens de cheveux deux ans plus tôt. Tandis que le reste de ses poils a continué à pousser. Merci bien. Et du coup, elle a une perruque, etc. Et je trouve ce sujet tellement important et intéressant qu'il fallait absolument que je me procure ce livre. J'ai trop envie de le découvrir. Mais je vous dis ça pour tous les livres que j'ai achetés parce qu'ils me font trop envie. Voilà. C'est terrible. J'ai une très bonne relation avec ma pile à lire et ma pioche à lire même je dirais. Mais parfois c'est un peu frustrant de ne pas avoir autant de temps que je voudrais pour lire. Ça je ne vous le cache pas. Ensuite, en avril, je m'étais aussi pris la sortie Scrineo qui m'intéressait. Il s'agit de quand vient la horde de Aurélie Luong. Et là, je vous l'avais dit, on est en Corée médiévale. Et la Corée médiévale qui est devenue province russe. Donc c'est assez bizarre. J'adore la Corée. J'adore quand on est en plus en côté médiéval. Je ne sais pas quelle ère on serait. Mais vu que de toute façon, elle est devenue province russe, on est dans de la dark fantasy. J'ai hâte. J'ai vraiment très envie de la découvrir et j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, à l'arrivée des beaux jours, je m'achète toujours des poches. Je vous en ai montré quelques-uns déjà. Je me suis pris à traverser la nuit d'Hervé Lecor aux éditions Rivage qui me faisaient bien de l'œil depuis le coup de cœur de Cédrine. D'il est bien ce livre. Mais voilà, je n'avais pas craqué. Et puis finalement, j'ai craqué en lisant le résumé. On est avec Louise qui élève seule son fils Sam. Et en gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'elle a été harcelée, brutalisée par son ancien compagnon. Elle va croiser la route du commandant de police Jourdan, un homme sombre, désemparé et révolté par l'état du monde. Voilà, on est avec trois destins particuliers. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est très très sombre. Je pense que ça se voit. Il a été sélectionné... Je crois que ça a été le prix qu'est du polar. Donc voilà, ça veut quand même dire quelque chose. Puis moi, il ne m'a pas coûté grand-chose. Je suis quand même 9,50€ pour un poche. Mais c'est toujours mieux que le grand format. J'ai réussi à attendre. Je suis plutôt fière de moi. Et puis là, je ne l'avais pas vue sortir du tout l'an dernier. Je me suis pris la falaise de la repentie. Regardez-moi cette couverture juste magnifique. C'est de Marie-Béatrice Gauvin aux éditions J'ai lu. Et là, l'histoire se déroule en 1747. On est avec Camille qui a 15 ans, qui est fille d'un meunier installé sur l'île de Ré. Et elle, elle ne veut pas être cette femme qui est avant tout une épouse et tout. Elle veut être autre chose. Et elle va trouver en Madame de Tansin, la baronne de Ré et célèbre salonnière, un modèle féminin qui la pousse à développer son esprit d'indépendance. J'adore ce côté historique et ce côté liberté de la femme, etc. Ça m'a l'air génial. Voilà, je pense que ce sera un très bon livre pour cet été. Ensuite, je ne l'avais vu nulle part. Je suis tombée dessus par hasard et je me le suis pris. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit de Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, le remède de chagrin d'amour. Et en fait, c'est dans la collection R, pardon. En fait, ce sont des poèmes sur justement le chagrin d'amour, le fait de perdre l'être aimé. Et voilà, j'en ai lu quelques-uns. Ça me faisait trop envie, donc je me le suis pris. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris des mangas. Je me suis pris Coppellion, le tome 1. Donc, de Tomonori Inoue aux éditions Nueve Graphics. Et là, on est en 2036. On a eu une catastrophe nucléaire et Tokyo est radioactive. Et on va renvoyer 3 lycéennes. Et elles n'ont pas d'équipement, pas de protection parce qu'elles ont été génétiquement modifiées pour résister aux radiations. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des graphismes. Je vous le montre. On est sur ça. Je vous avoue que je l'ai pris parce qu'il n'était pas très cher. C'est une maison d'édition que je découvre. Donc, voilà. Et dans le même temps, je me suis pris Elegant Yokai Apartment Life de Hino Wa Kozuki et Waka Miyama. Toujours aux éditions Nueve Graphics. Et là, on est avec Yushi Inaba qui a 16 ans et qui va se retrouver à payer une chambre à un prix modique. Et pour cause, le lieu est hanté. Ça me faisait envie juste parce qu'on parle de Yokai en fait. Et je vous montre les graphismes qui correspondent un petit peu plus à ce que j'ai dit d'habitude. Donc, voilà. Je ne sais pas trop si ça me plaira. Mais au moins, j'aurais tenté la maison d'édition. J'ai envie de dire. Ensuite, je suis tombée sur cette autrice dans une vidéo d'Estelle, je crois, petite lectrice, qui parlait d'Aguette Regat comme étant à la fois médecin, chroniqueuse et autrice. Et déjà, moi, qui suis médecin et chroniqueuse, je trouve que je n'ai déjà pas le temps de faire les choses. Mais comment a-t-elle trouvé le temps d'écrire des livres ? Et en fait, je me suis aperçue que j'avais son premier roman qui était celui-ci que je n'ai pas encore lu. Mais c'était Sous le soleil de mes cheveux blonds qui me disaient trop. Je me souviens, il est sorti en 2019, je crois. Je ne l'ai toujours pas lu. Franchement, je suis terrible. Mais il me disait carrément à ce moment-là. C'est pour ça que je l'avais pris. Et là, du coup, je me suis pris L'homme que je ne devais pas aimer aux éditions Flammarion. Et ce qui m'a donné beaucoup trop envie, c'est le début de la quatrième découverture. On vous dit. On suit Ariane qui est heureuse en mariage, qui est mère de trois enfants et qui va croiser le chemin de Sandro, qui va tout remettre en question. Il va y avoir une espèce d'amour fou pour Sandro. Et voilà, ça me donnait trop envie. Je trouvais cette plume magnifique au niveau de la quatrième découverture. J'espère que tout le reste est vraiment comme ça. Ça me donne trop envie. Voilà. Et du coup, j'ai son premier roman que je lirai aussi. Je l'ai ressorti de ma pile à lire, du coup. Ensuite, là, c'est un peu pour le travail quand même. J'ai acheté La Sagesse du Psychopathe de Kevin Dutton aux éditions Larousse. Et là, on vous fait un petit peu... C'est un essai, en fait, sur les psychopathes. Et on vous montre tout simplement que ce ne sont pas que des serial killers. Il y en a partout. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont PDG. Il y en a qui utilisent leurs troubles de la personnalité pour gravir les échelons. Et voilà, il ne faut pas les voir partout non plus. Mais je trouvais ça assez cool d'avoir ce genre d'essai. Et Kevin Dutton, il est professeur de recherche en psychologie à Oxford. Donc, c'est forcément intéressant. Et il est membre de la Société Royale de Médecine et de la Société pour l'étude scientifique sur la psychopathie. Voilà, ça allait forcément m'intéresser, c'était sûr. Ensuite, j'ai reçu ma précommande d'un auto-édité magnifique. J'ai reçu le préquel de La Cité des Sangs Pures, donc des chaînes et de sang de Lucille Chaponais, qui est très très beau déjà. Et puis surtout, j'ai reçu mon relivier de La Cité des Sangs Pures. Regardez-moi cette merveille, c'est de l'auto-édition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est beau. Il est dédicacé et tout, j'ai un petit marque-page. Bref, j'avais déjà les tome 1 et tome 2. Mais quand j'ai vu l'intégrale sortir, je me suis dit mais non, il me faut l'intégrale. Elle est magnifique rien que pour être dans ma bibliothèque, il me la fallait. Je sais, ce n'est pas raisonnable. Je ne la lirai sûrement pas en intégrale, il y a une carte. Mais, ah si c'est trop beau, regardez-moi ça. C'est juste splendide. Donc voilà. En plus, Lucille Chaponais, je l'ai déjà rencontrée, elle est super gentille. Il fallait absolument que je me prenne sourde. Je suis très superficielle parfois, je sais. On arrive à la fin, je vous jure. Je me suis aussi pris Le Monde des Premiers de Lucille Thomasson aux éditions Naos, seul tome 1. Et vous savez, je vous en ai aussi parlé dans les sorties littéraires, on est avec... On est dans une académie qui instruit les futurs serviteurs d'élite, tous issus de la classe pauvre et sans magie, les tertiers. Et du coup, qui vont servir des devins, des créateurs, des horlogers, des empattes, des illusionnistes, pardon, des clairvoyants, etc. Qui sont eux les premiers. Et voilà, moi je trouvais ça assez cool d'aller dans une académie de serviteurs pour l'élite. Je trouve ça assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre celui-ci, vraiment. Ensuite, je suis allée à Trolls et Légendes et ce sont les derniers achats que j'ai à vous montrer. Alors celui-ci, non, c'est un SP, il s'est glissé là. Il s'agit de Vernold, qui est une histoire de Louise Lebarce, illustrée par Laurent Cazuguel, aux éditions Noirs d'Absinthe, dans leur collection Pouces d'Absinthe. Donc il m'a été dédicacé par Louise. Ça c'est trop gentil. Parce que du coup, je les ai rencontrés là-bas et je les ai récupérés là-bas, ils sont trop gentils. Je vous montre juste la première illustration. On est avec Vernold qui est un petit vampire mais qui n'a pas de crocs, il n'a pas les canines. Donc voilà, il n'a pas de canines pointues. Je vais le lire là je pense, je vais le lire après ma lecture en cours parce qu'il est vraiment très très court et je trouve que ça peut être super intéressant. Il va se lire en 5 minutes mais voilà, j'ai trop hâte de voir le nouvel ouvrage de Louise. Ouh, je refais ton tomber mon dieu ! Avec un ouvrage aussi petit, c'est incroyable. Ouh ! Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce nouvel ouvrage de Louise. J'adore cette autrice, vraiment. Autant humainement qu'au niveau littéraire. Ensuite, j'ai revu Lucas. Donc Lucas qui était l'organisateur de VirtuaLivre, le salon du livre en ligne durant le confinement. Et il a sorti son premier recueil de poèmes. C'est en soft touch, c'est trop beau. C'est Eloriana, le tome 1 aux éditions Plume d'encre. Et il y a des illustrations dedans. C'est beaucoup trop beau. Attendez, je vous montre. Voilà, par exemple. C'est trop beau, hein ? Donc voilà, j'ai hâte de le picorer petit à petit. Un poème par-ci, un poème par-là. Et de vous en reparler. Ensuite, je suis allée voir Crunchymer. Parce qu'à chaque fois, en fait, je commande sur leur site et forcément, tu as les frais de port qui s'ajoutent. Et là, du coup, ils étaient à troller les jambes. Donc, je n'ai pas hésité, je suis allée voir et je leur ai pris deux ouvrages. J'ai d'abord pris Les Machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley que j'ai pu rencontrer du coup et qui m'a fait une petite dédicace, c'était trop gentil. L'histoire se déroule en 2170 avec, on vous dit, une nouvelle ère d'héroïsme. Bon, ça a l'air assez particulier. Ça a l'air d'être de la dystopie un peu cyberpunk. Écoutez, je n'ai pas envie d'en lire beaucoup plus, on verra bien. Si ça me plaît, en tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une surbrillance sur son bras mécanique. Je trouve ça très cool, on le remarque tout de suite. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis celui-ci, je vous l'ai commandé la dernière fois mais ça a commencé à faire cher en frais de port, je vous avoue. J'ai pris Les Loups de Prusse d'Éric Cazeneuve aux éditions Crunchymer qui est la version rééditée parce qu'apparemment la première avait quelques petites coquilles mais celle-ci non, je crois. Je vous montre un peu l'entête des chapitres. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré pour l'autre. Parce qu'il y a un certain travail quand même, donc c'est bien de le montrer. Voilà. Donc, pour Les Loups de Prusse, pareil, c'est du steampunk mais là, du fantastique. On est à Paris en 1888, je pense que ça se voit avec la tour Eiffel. Au cœur de la révolution industrielle, humains et vampires vivent en bonne intelligence dans un univers alternatif où le fleuron de la technologie à vapeur côtoie la magie. Ça me faisait trop envie, je n'ai pas envie d'en lire plus. J'ai hâte de découvrir ce roman. Je pense que ça ne sera pas pour tout de suite mais peut-être pour la fin d'année, je ne sais pas. Je me laisse tranquillement le temps. Et puis, vous allez peut-être rire, vous allez peut-être dire que je suis ridicule, vous allez peut-être vous moquer de moi et vous avez bien raison. Mais le prochain ouvrage est le dernier de cette vidéo. Je ne suis pas sûre de le lire un jour. Je m'explique. Il s'agit d'un ouvrage pour lequel, en gros, quand vous l'achetez, il y a une partie des bénéfices qui est reversée à des refuges, à des associations pour les animaux. Et en fait, déjà de 1, tu aides les animaux et c'est cool. Et de 2, ce sont des histoires déchirantes sur les animaux. Et moi, j'ai trop de mal avec ça. Je vais pleurer toutes les larmes dans mon corps. Du coup, je ne suis pas sûre. Mais je me suis acheté Loving Reaper de Jenny Ginia aux éditions Livresse. Regardez comme c'est beau, la mort qui côtoie l'âme du petit chat. Oh, je vais pleurer. Je vous jure, au niveau des graphismes, ce n'est pas trop, 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 trop mon truc. Vous voulez voir un chien triste ? Voilà. Non, mais je vous jure. Dès que j'ouvre la page, j'ai un animal triste. Je suis au bout de ma vie. Je ne sais pas si je pourrais lire cet ouvrage. Mais bon, au moins, j'ai fait une bonne action. Il y a des bénéfices qui ont été redistribués. Et puis moi, je l'ai pris en VO parce que je me dis que c'est une BD. Oh, quelle horreur. Arrête de regarder, Valon, arrête. Je veux juste vous montrer. Bon, on va regarder le tout début. Voilà. Donc voilà, c'est en anglais. Je me dis qu'il y a très très peu de textes quand même. Je pense que je vais comprendre. Mais tout le monde y passe. Il y a un petit chien, il y a des oiseaux, il y a une tortue, il y a des baleines, il y a un petit chat avec des gens qui pleurent. Bah, génial. Il y a même un petit scarabée ou je ne sais pas quoi. Il y a un lion. Tout le monde va mourir. Voilà. C'est l'ouvrage de la mort des animaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Parce que je trouve... Alors, la couverture est quand même magnifique. Voilà. Et je me suis dit peut-être qu'un jour tu pourras le lire en lisant une histoire tous les mois. Peut-être. Mais je pense que je vais chialer. Ça va être la chialade avec cet ouvrage. Je ne sais pas si j'ai envie de le lire parce que je sais toutes les atrocités qui... Enfin, pas tout. Mais je connais beaucoup d'atrocités qui ont été faites et qui sont faites aux animaux au quotidien. Et je ne sais pas si j'ai envie de me mettre le nez là-dedans. Et en même temps, découvrir, c'est aussi pouvoir peut-être agir. Et... Ah ! Vous voyez mon dilemme ou pas ? C'est horrible. C'est horrible comme genre d'ouvrage parce que j'ai vraiment envie de pleurer. Et en regardant Luna qui dort là-bas. Bon, bref. Allez. C'est terminé pour ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. Tous mes livres se sont pétés la figure juste à côté de moi. Je vais être contente de ranger. Je vous jure, je vais être très ravie. Je suis ravie. Surtout, en fait, j'ai fait deux piles et ça a fait... Donc, c'est tombé. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun livre qui a souffert pour les besoins de la vidéo. Ça, c'est important de le notifier, je pense. Mais j'espère ne pas plus se les faire tomber. Voilà. Je vais me dépêcher d'aller les ranger avant qu'ils ne s'abîment. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai laissé le petit coffret là que j'avais reçu de Troll et Légende parce que ça allait un petit peu avec la vidéo. Mais il faudrait que je lui trouve une place quand même. J'espère que ça vous a plu de me retrouver dans ce cadre et pas forcément en live. Voilà. Ça faisait un moment. Ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas fait de... Ouais, ça doit faire un mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Mais franchement, ça me manquait un petit peu. Je suis contente de vous retrouver par ici aussi et de pas toujours scroller le chat et tout et pouvoir me concentrer et faire les choses. C'est agréable aussi. Ce sont vraiment deux choses différentes et je les apprécie toutes les deux autant. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous, vous avez acheté en avril ou ce que vous avez reçu en avril. J'ai hâte de découvrir un petit peu votre liste et de voir si je suis la seule à avoir un peu trop craqué. N'hésitez pas à me le dire. Et puis vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501